La plupart des figurants font partie d'associations de passionnés, mais difficile de savoir qui se cache réellement derrière les uniformes. Vous avez toutes sortes d'individus, vous avez toutes les professions. Derrière les uniformes, vous avez monsieur tout le monde. C'est avant tout la passion, c'est la passion de l'Empire, la passion de l'Empereur qui anime tous les gens que vous voyez autour de vous. Certains se prennent franchement au jeu et le Napoléon Brighénois n'est pas le dernier pour se croire réellement empereur. « Général, vous êtes encore en train de dire du mal de mon cousin ? » « Vous savez, la différence des autres, c'est que moi je suis le vrai. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de difficulté à être Napoléon. » Derrière l'uniforme de Napoléon se cache en fait un avocat parisien, l'un des rares sosies agréées de l'Empereur. C'est donc la passion qui anime ses personnages de retour en 1814. Pierre est retraité, les week-ends, il devient chef de bataillon. « Chacun sa passion, il y en a qui ont la passion du football. Moi ça ne m'empêche pas d'aimer le football, ni la pêche à la ligne, ni les champignons. Mais bon, ça c'est une touche particulière qui concerne une toute petite partie de la population française. C'est les passionnés d'histoire en général. » Sur le bivouac, il n'y a pas que des gradés, mais chacun vient oublier son quotidien. Brigitte travaille la semaine dans un service d'urgence. Ici, elle troque sa blouse blanche pour une tenue de vivandière, celle qui accompagnait les troupes. « Ça change de milieu, ça change de vie. Là on oublie tout, on n'a pas de monde. On ne sait pas vraiment l'heure qu'il est, on se lève à l'aurore, on mange parce qu'il y a des prestations à assurer. Donc on mange à midi quand même, mais la vie est décalée par rapport au reste du temps. » La passion de l'empereur coûte de l'argent. Des uniformes peuvent valoir plusieurs milliers d'euros, de l'argent mais aussi du temps. Stéphane est en formation hôtelière en Belgique. « On sort à peu près 25 fois par an dans toute l'Europe, partout où Napoléon est passé. Je pense directement le vendredi dès que je rentre de l'école, je suis parti pour un bon week-end avec mes amis. » Et à deux pas du champ de bataille, tous les âges sont réunis. C'est aussi ce qui fait la particularité du rendez-vous. L'élève en CM1, Charlotte, apprécie de se retrouver 200 ans plus tôt. « C'est les costumes, les décors et tout. Les histoires. À cette époque-là, on ne souciait pas trop de la politique. Vraiment, on ne souciait pas trop de tout ce qui était stress. » Le stress ou les semaines surchargées, tous oublient le temps d'un week-end napoléonien. Les rencontres ont réuni en 2009 à Brienne-le-Château, 427 reconstituteurs.